Hey salut tout le monde, ça fait quelques semaines que je n'ai pas sorti un épisode de Lord Destiny, alors je me dis qu'on va reprendre pied au plancher en plongeant au coeur de la grosse thématique de la saison 17, à savoir Calus et les événements autour du Leviathan et de la pyramide lunaire. On va revenir sur l'ensemble du parcours de l'ancien empereur Calus, parce que ça semble être le bon moment de le faire à ce moment charnière, et puisque les événements du passé ont un impact logique sur la situation actuelle sur la lune. Petit disclaimer, je tiens à signaler que Bungie, via son agence de presse, m'a contacté afin de réaliser deux épisodes de Lord Destiny, celui-ci et un autre qui arrivera plus tard dans la saison. En soi, ça ne change rien au contenu que vous visionnez, on reste exactement sur le même modèle que d'habitude, Bungie m'a laissé entière liberté sur le format et sur le fond des vidéos, c'est juste qu'on a discuté ensemble des sujets à aborder, et qu'il me rémunère pour le temps passé à produire les épisodes. Perso, je trouve ça très bien, pas seulement parce que je touche de l'argent, mais parce qu'en étant enclin à promouvoir des continueurs, le studio montre qu'il est bien conscient que l'univers du jeu et l'intérêt que lui portent les joueurs sont des facteurs importants du succès de Destiny et ce qui en fait un jeu à part. L'histoire est sans doute le principal élément qui me pousse à revenir encore et toujours vers Destiny, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est donc super que Bungie, après avoir énormément progressé sur le storytelling in-game, supporte les efforts de vulgarisation de l'histoire. Mais bon, assez discuté des formalités, revenons-en à nos moutons et au sujet de cette vidéo, notre bon vieux Calus. Calus, 5 ans après son apparition en jeu, est sans doute devenu l'un des personnages dont le background a été le plus développé au fil des années. Entre son apparition dans l'édition collector de Destiny 2, les légendes des raids du Leviathan en cours de l'an 1, la saison de l'opulence de l'an 2, puis la saison des élus de l'an 4 et désormais la saison des tourments de l'an 5, on a eu progressivement de quoi retracer tout son parcours depuis son investiture en tant qu'empereur jusqu'à aujourd'hui. Alors, on ne va pas forcément revenir en profondeur sur chaque événement individuel détaillé, ça ferait beaucoup à traiter en un seul épisode, et par ailleurs ce sont des sujets que j'ai déjà abordé sur la chaîne, vous pouvez consulter la playlist dédiée à Calus si vous souhaitez explorer tout ça, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va quand même retracer toutes les principales étapes de sa vie, voir en quoi ça a façonné la relation conflictuelle avec sa fille Kayatel, et surtout comment ça a amené son rapprochement avec le témoin. Et puis, on discutera forcément de sa fusion avec la pyramide lunaire, et de ce que ça pourrait impliquer pour le futur. L'origine de bien des traumatismes, qu'ils soient ceux de Calus ou de Kayatel, remonte à la période de règne de l'empereur. Il y a de ça bien longtemps, quelque part dans un système lointain, l'empereur Calus prit le pouvoir total par la force, en éliminant les prêteurs qui dirigeaient le sénat cabal, et qui concentraient alors la majorité du pouvoir. Il exila celui qui était à la tête de cette élite, le consul, et le forçat aéré dans les terres désertes en périphérie de Torobatel, la nouvelle capitale choisie par Calus. L'intronisation de l'empereur ouvrit une nouvelle ère, avec des méthodes et des mœurs différentes des habituelles traditions cabales. Sa gouvernance était en fait populiste, progressiste, promouvant une société moins élitiste et moins militariste, en faveur d'une opulence accessible à tous, y compris aux races jusqu'ici réduites en esclavage, comme les psions. Cette philosophie permit pendant des années de développer l'empire bien au-delà de son monde natal, les frontières s'élargissant et englobant d'autres mondes d'Athénée, conquis pour leur richesse et leur savoir. C'était l'apogée cabale, ou en tout cas, c'est ce que veut nous faire croire Calus. Pendant ce temps-là, dans l'empire, tout le monde n'était pas satisfait. Les anciennes élites sénatoriales et psioniques étaient nostalgiques de leur ancien statut, les légions rongeaient leurs freins, et même au sein du palais de l'empereur, le ressentiment grandissait. La fille de Calus, Cayetal, élevée comme une vraie petite princesse, était elle-même de plus en plus frustrée par le destin tout tracé qui lui était imposé et par les gaudes démesurées de son papa. L'exemple le plus tragicomique de cette relation compliquée nous a été donné cette saison dans la légende du pistolet mitrailleur impardonnable, qui raconte comment Calus a ordonné la mise à mort du fidèle compagnon de Cayetal, une bête de guerre nommée Milos. Et pour quelles raisons ? Tout simplement parce que sa fille l'aimait plus que lui. Milos et moi étions inséparables, je passais tout le temps que je pouvais avec lui, de jour comme de nuit. Je l'entraînais, je le laissais manger dans mon assiette. Milos était mon compagnon, fidèle et constant. Jusqu'au jour où, revenant dans ma chambre après mes cours, je ne le retrouvais pas. Une servante me remit une lettre scellée, dans laquelle mon père expliquait pourquoi il avait fait tuer Milos. J'ai fondu en larmes et je l'ai déchiré en mille morceaux. Je jurais ne jamais plus rien pardonner à Calus. Au fil des années, Cayetal prit ses distances et s'orienta vers une carrière de pilote de chasse. D'abord avec la bénédiction de son père, qui voyait là l'opportunité pour elle de voir le monde et surtout de mesurer la grandeur de son empire. Mais Calus constata rapidement que sa fille se rapprochait de personnalités un peu troubles, la générale Umunaras et le Primus Gaul. Gaul était un orphelin sorti des terres désertes pour être plongé dans les arènes de combat. Repéré pour ses qualités de combattant extraordinaires, il était monté rapidement en grade grâce à Calus, subjugué par son habileté et amadoué par son conseil avisé. A tel point que Gaul devint le second et le confident de l'empereur. Ce que cet empereur ignora pendant longtemps, c'est que Gaul était un conspirateur, le bras armé de la vengeance du consul et des prêteurs, agissant en coulisses pour renverser Calus et mettre fin à ses élucubrations. Et ça finit par arriver. A l'occasion de ce qui fut appelé le coup de minuit, les conspirateurs emmenés par le consul et Gaul destituèrent Calus, même Cayetal prit part au putsch en empêchant son père d'activer son plan de secours qui impliquait d'avoir recours à un vœu Hamkar. « J'aurais pu mettre un terme au coup d'état, tu étais la seule à connaître mon plan secret. Mais quand je me suis rué vers mon trône pour donner le signal, tu étais là, assise sur mon trône avec le signal entre tes mains. Et quand je me suis approché pour te supplier, tu as brisé les os qui se trouvaient entre tes gantelets. Père, m'as-tu dit, votre faiblesse n'est plus tolérable. » Lors du coup d'état, le consul infligea à son adversaire la même sentence qu'il avait lui-même subie. L'exil. Les putschistes exiltrèrent donc Calus et ses plus fidèles serviteurs vers le Lévatan, dont les moteurs avaient été sabotés. Et tout ce beau monde fut envoyé vers le néant et les confins de l'univers vers ce qui devait être une mort certaine. D'empereur, Calus passait à exilé, plus ou moins condamné à mort, et ça lui mit un sacré coup sur la tête. Pendant que Ghaul endossait le titre de Dominus, faisait revenir l'empire à une culture de guerre et affronter la ruche aux portes de son royaume, Calus se morfondait dans ses quartiers du Léviathan à la dérive. Ce n'était pas seulement sa personne qui avait été trahi, c'était l'idéal de Vicabal dont il se voyait le porteur divin. Cet idéal n'existait plus, désormais Calus n'était qu'un dieu déchu, envoyé paître sans but vers une destination qui n'existait pas. Enfin, c'est ce qu'il crut pendant quelques années avant que le Léviathan ne traverse une étendue vide et ne se retrouve face à un abysse. Là-bas, tandis que le vaisseau était balotté par des forces invisibles, dans un silence assourdissant, l'ancien empereur s'aventura au dehors et connut sa première interaction avec le témoin. Au cours de cette première rencontre, Calus reçut une vision dans laquelle il observa l'arrivée des pyramides et ce qui ressemble à la forme finale, la destruction de tout y compris de lui-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Plutôt que d'être affolé par cette vision, Calus se trouvait revitalisé. Si tout était amené à disparaître, son mantra d'opulence n'en avait que plus de sens. Tout est futile, cette galaxie se dirige inexorablement vers une conclusion singulière, et rien ni personne ne peut l'empêcher. Et lorsque plus rien ne compte, que reste-t-il ? La joie, le confort, la liberté, la véritable liberté de rechercher le plaisir pour lui-même, car cela nous plaît et que nous le désirons. Je le savais lors de mon règne, je l'avais oublié pendant mon exil, je ne l'oublierai plus jamais. Non seulement l'empereur avait retrouvé sa vocation, à savoir profiter de la vie tant que c'était possible, mais en plus il s'était vu accorder l'honneur d'être celui qui allait annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là que les premiers signes d'une métamorphose apparurent. Le changement se manifesta dans son comportement et ses objectifs d'abord. Calus se mit à recruter les meilleurs éléments parmi les peuples rencontrés par son Leviathan. Des ombres destinées à l'aider à se venger de Gaulle, mais aussi à l'accompagner dans sa mission de messager jusqu'à être les derniers spectateurs de l'extinction finale. Ensuite, la métamorphose commença également à être physique, comme si plus il prônait l'opulence et la gloutonnerie, plus le corps de Calus changeait. Peu de temps après la rencontre avec le témoin aux confins de l'espace, Calus commença à ne plus apparaître en public sous sa forme naturelle et adopta le mode de communication que l'on connaît en jeu, celui des effigies robotiques. Dans une conversation qui eut lieu bien plus tard avec le gardien Katabaz, on comprend que ce procédé répondait à la fois à la volonté d'apparaître comme un être collectif, à l'image du témoin, et à une nécessité logistique, car l'empereur ne ressemblait plus du tout au cabal qu'il était au départ, il était devenu une sorte de flanc difforme. La forme flétrie de Calus enfle et gonfle, sa peau est d'une transparence maladive qui me tord l'estomac. Les conseillers placent davantage de plaques épaisses sur la palpitation horrible de Calus. Calus me transperce avec des yeux de craie, tandis que le dernier conseiller met en place la plaque du visage. Vous le constatez, avant même les événements restants sur la lune, Calus avait déjà connu une première mutation importante. A la fois parce qu'il s'était mis au service de la cause du témoin, en devenant le porte-parole d'une forme finale inéluctable, et en calquant plus ou moins son système d'ombre sur celui des disciples. Mais aussi parce qu'il avait déjà changé physiquement, à force de manger et boire toutes sortes de choses bizarres dans son élément dévoreur de monde. Pour autant, bien des années plus tard, après avoir rejoint le système solaire et avoir cherché à enrôler les gardiens, Calus allait de nouveau connaître une immense déception. Lors qu'il annonçait la fin du monde à qui voulait bien l'entendre et prétendait à une place de dernier survivant, aucune annihilation et aucun geste en sa faveur n'eurent lieu lorsque les pyramides firent leur arrivée sur Io, Mercure, Titan et Mars. Pire, les vaisseaux ténébreux vinrent et disparurent presque aussitôt en ne laissant derrière elle que des anomalies ténébreuses à la place des planètes. Et le sentiment de trahison que ça instilla chez Calus est le point de départ des péripéties qui eurent lieu ensuite, depuis le Glicon jusqu'à la Lune. Calus était outré par le manque de considération de son idole et il ne resta pas les bras croisés, si tenté qu'il ait encore des bras. Non, il élabora un plan afin de communier à nouveau avec cette voie dans les ténèbres qui lui avait promis une place à ses côtés. Les manœuvres débutèrent par des expériences en laboratoire sur des spécimens d'infâmes capturés. Ces derniers représentaient en effet un conduit rêvé pour la tâche ambitionnée puisqu'ils sont une race de déchut dont l'éther est corrompu par les ténèbres. Les fidèles de Calus, et plus spécifiquement ses conseilleptions, via leur capacité télékinésique, furent en sorte de préparer les esprits infâmes à accueillir les ténèbres, puis un artefact capable de lier leur psyché entre elles fut amené à bord du Glicon, la couronne du malheur. Les infâmes, les rituels optionniques, la couronne, tous les ingrédients étaient réunis pour essayer d'entrer en contact et il ne restait plus qu'à s'approcher au plus près du témoin. Et c'est ce que firent Calus et le Glicon en se rendant à l'anomalie ténébreuse de Mars. Mes conseillers placent leurs mains sur la couronne et focalisent leurs aptitudes cognitives. Ils ouvrent la synapsie collective des infâmes et la cousue au tissu de la sphère mimétique de l'anomalie. « Réjouis-toi en moi ! J'ai recréé tout ce que je suis à ton image ! J'ai élargi mon esprit pour vivre à travers la multitude ! J'ai récolté les plaisirs et les expériences de tous les réceptacles. Je veux devenir ce que tu es ! Me gorger d'existence ! Te faire tenir ta promesse de m'élever ! Regarde-moi ! » Le Glicon se tenait à la frontière de l'anomalie et s'il fallut plusieurs tentatives avec des suppliques répétés de Calus et bon nombre d'infâmes sacrifiés, le vaisseau finit par réussir à pénétrer à l'intérieur. A ce moment-là, l'empereur se volatilisa, laissant les autres occupants piégés et à la dérive dans le néant. Jusqu'encore très récemment, on ne savait pas trop ce qu'était alors arrivé à Calus. Cette saison toutefois, grâce à des dialogues de l'intrigue saisonnière et du donjon dualité, on a découvert que le Cabal était bien parvenu à échanger avec la voix. Celle-ci lui avait demandé de se rendre dans une autre anomalie du système solaire, celle de Mercure. Les modalités techniques restent floues, mais d'une certaine manière, Calus parvint à quitter l'anomalie de Mars où il était à bord du Glicon, à revenir sur le Loïvatan pour ensuite se rendre à l'anomalie de Mercure, et cette fois véritablement communier avec le témoin. Si on en croit Calus, l'entité réitéra ses promesses initiales, celle de faire de lui son messager et de lui permettre d'assister à la fin du monde. Le témoin a ouvert son espoir pour moi, et j'ai vu mes plus sombres désirs devenir réalité. Je serai le dernier, c'est mon droit, je suis le messager, je suis la femme. Calus était donc parvenu à renouer le contact avec son témoin, des années après leur première rencontre et malgré le vent initial infligé par les pyramides. Et loin d'être une finalité en soi, ce fut le début d'une nouvelle métamorphose pour l'Empereur. Car il y a une autre composante à prendre en compte dans toutes ces histoires de va-et-vient dans les anomalies ténébreuses, c'est l'Egregore. C'est un sujet dont je reparlerai plus en profondeur dans la prochaine vidéo, mais on sait que l'Egregore est un champignon qui apparaît après un passage dans l'autre dimension d'une anomalie. On sait aussi, grâce au dialogue d'une patrouille, que sa croissance est provoquée par le phénomène de mort et que Calus, lors de sa communion avec le témoin sur Mercure, sacrifia justement un paquet de loyalistes pour augmenter rapidement la densité d'Egregore à bord du Léviathan. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qui nous amène aux évènements de la saison 17 sur la Lune. Lorsqu'au tout début de la saison des tourments, le Léviathan débarque en orbite de la Lune, remplie d'Egregore, Eris nous avertit que Calus est en train d'établir une connexion avec la pyramide. Un échange de données alluées entre les deux vaisseaux, de gigantesques flux partent de Léviathan et inversement des radiations psychiques sont projetées depuis la pyramide lunaire. Concrètement, cela se traduit par la présence de nombreux cauchemars, qui infectent des personnalités comme Zavala, Kyriatal, le Corbeau et d'autres, et qui menacent, encore une fois après le Bastion des Ombres, de se propager au-delà de la Lune. Eris nous enjoint donc d'emprisonner ces cauchemars dans la Couronne du Malheur, histoire de rompre les liens avec la pyramide et d'en apprendre davantage sur l'objectif de Calus. Au fil des semaines, on s'exécute tout en commençant à suspecter, en raison de quelques dialogues, que Calus est devenu une sorte d'esprit immatériel. Cette impression est validée dans les dernières semaines, lorsqu'Eris nous confirme de but en blanc que l'Empereur veut fusionner avec la pyramide. Ce n'est pas la simple curiosité qu'il a attiré à la pyramide lunaire. C'est toute sa conscience qui s'étend à la manière d'un système vasculaire. Et il essaie de ne faire qu'un avec la pyramide. Son objectif est de réussir à la contrôler, pour accéder à son pouvoir. La volonté d'intégrer la pyramide lunaire, c'est d'ailleurs ce qu'avait poussé Calus à faire proliférer les Grégores sur le Léviathan. Dans un rapport, Eris décrit effectivement le champignon comme ayant un fonctionnement similaire à une synapse dans un système nerveux. Et dans l'une de ses mémoires, Calus souligne le rôle d'interface, de liaison que les Grégores jouent. Il ne manquait plus qu'un tissu conjonctif. Et c'est un rôle que l'espoir des Grégores jouent. Finalement, la dernière mission saisonnière nous amène à pourchasser Calus dans les entrailles du Léviathan, puis à l'intérieur de la pyramide lunaire. À ce moment, on a encore l'espoir d'empêcher la conscience de l'Empereur d'être totalement transférée. Malheureusement, après des semaines passées à enquêter Ataton, on arrive trop tard. Les derniers restes de son enveloppe physique ne sont plus qu'une gelée globuleuse abandonnée sur un autel sacrificiel. Calus a achevé sa deuxième métamorphose. Même si le final de la mission nous voit vaincre une représentation psychique de Calus, ce qui a semble-t-il au moins le mérite de ralentir sa prise de contrôle de la pyramide, les mots de Kayatel dans la dernière cinématique et les précisions d'Eris à la couronne ne laissent néanmoins pas de doute. Calus n'a pas été totalement vaincu. Alors oui, le cabal qu'il était est bien mort, mais son enveloppe spirituelle est désormais complètement au service du témoin. Même en employant toutes nos forces, nous avons à peine réussi à arrêter Calus. Ce n'était pas une victoire, gardien. Ce n'était qu'un simple sursis. Calus est devenu un émissaire du témoin. Il est comme le messager de la seconde chute. La conclusion de cette saison des tourments est somme toute assez simple. Malgré nos efforts et ceux d'Eris, Calus a rempli son objectif, celui d'intégrer la pyramide lunaire et de prendre place aux côtés de son maître. Ce qui n'est pas encore très clair, c'est comment ça va se traduire à l'avenir. Les derniers dialogues désignent Calus comme l'émissaire, le héros, le messager. Bref, le porte-parole du témoin, celui qui est chargé d'annoncer la prochaine chute. Mais bon, c'est un qualificatif qui n'est pas vraiment nouveau et que l'Empereur avait déjà adopté. Du coup, on peut se demander ce que ça va changer. Sous quelle forme va-t-on revoir Calus dans la suite de l'intrigue ? Est-ce qu'il n'est désormais plus qu'une de ces voies qui commandent les pyramides ? Ou a-t-il encore une identité distincte ? Dans l'une de ses mémoires, Calus décrit sa métamorphose comme une transcendance et une voie que d'autres ont déjà emprunté avant lui. Je dois me débarrasser de mes derniers liens avec cette chaise et m'élever. Les autres l'ont fait et un chemin a été ouvert pour moi. Qui sont ces autres qui ont déjà opéré une transformation similaire ? S'agit-il d'autres consciences qui ont rejoint l'être collectif qui est le témoin ? Est-ce une référence à ses disciples ? Pour l'instant, c'est compliqué de vraiment le savoir. On peut effectivement relever quelques ressemblances entre ce que Calus vient de vivre et ce qu'on connaît des disciples et notamment de Rulk. Alors je vous préviens, à partir d'ici, il ne s'agit que de spéculation. Dans le lore, lors de son élévation en tant que disciple, après avoir exterminé son peuple et fait imploser sa planète Lubrai, Rulk fut forcé par le témoin à revivre tous les événements depuis le début, de sorte à ce qu'il cesse de s'apitoyer sur son sort et réalise son plein potentiel. Justement, la mission de cette saison, au cours de laquelle Calus achève sa transformation, est intitulée catharsis. La catharsis étant le principe de purification, d'extériorisation de l'âme, des émotions et des passions. Coïncidence ? Peut-être. Ce qui est sans doute moins une coïncidence, c'est le nom de l'endroit où le rituel de cette mission a lieu. La chapelle de l'heure la plus sombre. On peut voir le nom apparaître quand on citait les portes. Alors la version française n'est pas parfaite, une traduction idoine voudrait que ça soit l'heure la plus sombre, pas simplement l'heure sombre. En tout cas, vous savez quoi ? Ce nom, on le trouve ailleurs. Dans la légende du péché de Nézarek, le personnage est décrit de la manière suivante. Il est ce qui est une fin, ce qui convoite le péché. Le dieu tout puissant de la douleur, la lumière la plus pure, l'heure la plus sombre. Tiens tiens, Nézarek, l'heure la plus sombre. Intéressant. Plus intéressant encore, cette saison, on peut looter le glaive Murmure de Nézarek. Sa légende raconte où Eris l'a récupéré. C'est un lieu décrit comme une sorte de cathédrale, autrement dit ce qu'on pourrait appeler une chapelle. La légende, et là aussi on en reparlera dans la prochaine vidéo, laisse également largement sous-entendre que Nézarek est ou a été un disciple du témoin. Nézarek, un disciple. Nézarek, l'heure la plus sombre. Le glaive de Nézarek retrouvé dans une sorte de chapelle. Calus disparut dans la chapelle de l'heure la plus sombre. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors quoi qu'on en pense, ça permet de tisser un lien entre un disciple et l'endroit où Calus a réalisé son transfert de conscience. Alors peut-être que ce à quoi on a assisté était bien l'accession de l'Empereur au titre de disciple. Ou au moins à un statut équivalent. Le dernier élément qui peut peut-être pointer dans cette direction, c'est le rôle joué par les Grégors dans la transformation de Calus. On l'a vu un peu plus tôt, le champignon a joué un rôle central dans le transfert de l'Empereur vers la pyramide. Or, l'Egrégor n'est pas le seul parasite ténébreux qu'on connaisse. Dans la pyramide du Montrone de Savatun, on a pu voir qu'en éliminant le protecteur et Rulk, des sortes de tentacules noirs en sortaient, comme s'ils étaient tous deux constitués d'une même matière. Dans les légendes, à la toute fin de son initiation sur l'Eubrae, Rulk est décrit comme sortant d'une matière qui a l'air proche de celle dont le témoin est constitué. Rulk ouvre les yeux. Il rampe à travers la substance noircie qui l'engloutissait depuis tout ce temps. Il émerge de ce mur d'homiasme et d'obsidienne pour trouver son éclat. Pour trouver ruine de l'Eubrae. Il s'en empare et se dresse de tout son long. Et si tous ceux recrutés par le témoin pour servir dans les pyramides, étaient convertis en données et restructurables au besoin avec cette matière ? Et si le témoin, les disciples, tout était constitué à partir d'une même fabrique ? Et si c'était l'Egrégor qui servait de base à tout ça ? Et si c'était ce que vient de faire Calus en intégrant la pyramide lunaire ? Bon, on est profondément en territoire spéculatif, mais c'est intéressant d'en discuter. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On l'a vu ensemble tout au long de cette vidéo, Calus a un lore assez dense et son personnage a pas mal évolué entre sa prise de pouvoir et les événements de la saison des tourments. D'abord empereur des Magog sur Toro Battle, où il voulut reforger la société cabale sur son idéal d'opulence pour tous, le coup de minuit et les trahisons des prêteurs firent de lui un exilé plongé dans la torpeur, avant qu'il ne connaisse une première rencontre avec le témoin aux confins de l'univers. Avec la prise de conscience de l'existence d'une telle entité et d'une fin que personne ne pourrait empêcher, il reprit du poil de la bête en s'accrochant au rôle d'annonciateur qu'il pourrait jouer d'ici là. Il commença à entreprendre une première métamorphose dans l'espoir de s'approcher de son modèle, tant sur le plan physique que sur celui de son organisation. Lorsque les premières pyramides firent leur apparition dans le système solaire, il crut un temps sonore de gloire arriver et pouvoir enfin assister à la forme finale aux premières loges. A sa grande frustration toutefois, cela n'arriva pas et son idole resta silencieuse. Alors Calus prête auro par les cornes et utilisa le glycon et les infâmes pour forcer une nouvelle rencontre dans la nôme Aline Mars. Avec succès puisque le témoin lui réitéra sa promesse d'en faire son messager et le guida vers son ultime mutation. Après s'être rendu sur Mercure et avoir chargé son léviathan de Gregor, Calus était prêt. Il entama une connexion avec la pyramide lunaire et malgré les efforts de l'avant-garde et de sa fille Kayatel parvint à son but. Transférer son empreinte psychique dans la pyramide et rejoindre les rangs de la voie dans les ténèbres en qualité de héros. Désormais, il semble que le rôle de Calus soit de proclamer l'arrivée imminent du témoin et de la forme finale. La question de l'aspect sous lequel on le reverra reste encore un peu confuse mais il ne fait pas de doute qu'il a une place dans le futur de l'intrigue. Peut-être aura-t-on de ces nouvelles au cours des deux prochaines saisons, même s'il paraît plus probable que ça soit a priori dans la prochaine extension Eclipse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 17 et de la nouvelle métamorphose de Calus. Ça sera intéressant d'avoir votre ressenti. Je ferai peut-être d'ailleurs moi-même une petite vidéo histoire de vous donner mon avis sur les dernières intrigues saisonnières, leur structure, etc. La prochaine vidéo sera toutefois dédiée à plusieurs infos révélées dans les légendes de cette saison. Avec l'enquête d'Eris, le poisson d'Alcy, des détails sur les Grégors et Nézarak. Restez à l'affût. Merci à Bungie d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne journée et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501